Salut à tous c'est Wadjev, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tier list des types donc aujourd'hui le type insecte, un des types que j'affectionne le plus il y a des pokémons que j'aime énormément dans ce type, il y en a aussi d'autres qui sont un peu plus génériques on va analyser tout ça, donc pour les tiers en question j'ai gardé go de tiers, j'ai changé, j'ai mis incroyable, ensuite très cool sympa, c'était pour les tiers vraiment plutôt positif et après on a les tiers plutôt négatifs, ok tiers, peu ouf, raté éclaté au sol, ok tiers c'est un petit peu le milieu, c'est la moyenne sans plus, j'ai rajouté un top 3, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir vraiment ceux qui se démarquent par rapport aux autres dans chacun des types, faire peut-être une compilation à la fin avec les tops de chaque type, ça pourrait être intéressant, donc sans plus attendre c'est parti, on va commencer avec Chenipan donc Chenipan c'est un peu quand même que j'aime beaucoup, difficile de dire qu'il n'est pas go de tiers, c'est une petite chenille de l'ingé vraiment très sympa, bien exécuté, très très cool crise acier, crise acier, c'était la première chrysalide qu'on a eu je vais aussi mettre ça en go de tiers peut-être pas en go de tiers, allez on va mettre en incroyable on va mettre en incroyable, le design d'avoir un cocon comme ça, c'est vraiment cool avec des yeux c'était marrant de le voir dans l'anime où il faisait armure t'avais les duels de crise acier qui faisaient armure c'était assez chouette ensuite, bon bah il y a Papillusion, Gigamax on va pas prendre, on va prendre juste Papillusion Papillusion pour moi c'est c'est du incroyable, c'est du incroyable ou go de tiers, incroyable ou go de tiers, je me tâte on va le mettre en go de tiers, c'est possible qu'il redescende un petit peu après on verra ce qu'on a par la suite je vais le mettre en go de tiers quand même pour l'instant parce que c'est un design très réussi d'un papillon avec les yeux comme ça on prend un animal, on lui ajoute un élément l'élément, bah voilà c'est un insecte on lui rajoute un peu ce côté des gros yeux avec les ailes, comme ça c'est vraiment cool donc on va le garder en go de tiers pour l'instant Aspico, Aspico c'est du go de tiers c'est une petite chenille on a rajouté un pic sur sa tête et vraiment ça rend hyper mignon vraiment bien réalisé c'est un des meilleurs designs je trouve pour les insectes, on est plus simple aussi mais vraiment très bien exécuté qu'est-ce qu'il était casse-burette à affronter dans la forêt de Jade il y en avait partout très bon souvenir Co-confort, Co-confort je vais mettre aussi je vais mettre en incroyable comme Crisacier l'idée est très cool je suis moins fan quand même des Pokémon cocon que des insectes, des larves ou des papillons en soi donc pour ça on va le mettre en incroyable et pas en go de tiers ensuite il y a les formes méga mais je sais pas si on va vraiment classer les méga allez on peut les classer méga dardarnian pour moi c'est du go de tiers tout comme dardarnian c'est un exemple parfait de ce qui est un bon Pokémon de type insecte je trouve on prend une guêpe on la rend un peu vénère comme ça avec ses dards au bout des pattes méga dardarnian c'est juste une amélioration de dardarnian c'est génial ce qu'ils ont réussi à faire avec ce Pokémon en plus stratégiquement il était fort méga dardarnian il avait une attaque vraiment très élevée il était très rapide après ça restait une chips mais ils ont bien joué avec ses stats pour en faire un bon Pokémon et moi je me rappelle je le jouais dans mes mono insectes méga dardarnian de temps en temps et je kiffais bien c'est très bon souvenir avec ce Pokémon ensuite on a Paras alors Paras je vais le mettre en oké tiers je vais pas le mettre plus bas parce qu'il y a quand même une idée derrière du champignon qui prend possession du Pokémon je trouve que c'est sympa c'est recherché mais j'aime pas tellement ce Pokémon il est vraiment casse-couille on nous voit partout dans les gens d'Arceus ils sont super agressifs dans toutes les régions Pokémon c'est pas un Pokémon que j'apprécie il est un peu useless je trouve vraiment pas fan et Parasect Parasect ouais c'est pareil c'est pareil Parasect pas un de mes Pokémon préférés encore une fois on reprend l'idée il a vraiment pris possession complètement du Pokémon mais j'aime pas tellement son design même s'il est bien fait enfin non son design est bien fait mais j'aime vraiment pas le Pokémon en soi pas d'attache avec ce Pokémon là il est casse-couille en fait je vais le mettre là parce qu'il est casse-couille et parce qu'il y a une bonne idée et que son design est plutôt bien réalisé il va quand même avoir la moyenne mais s'il était moins bien réalisé en termes de design il aurait vraiment descendu rapidement ensuite on a Mimitos alors Mimitos je vais le mettre en incroyable Mimitos je vais le mettre en incroyable je le trouve vraiment chou une petite boule de poil enfin de ouais je sais pas on dirait une boule de poil comme ça avec ses grands yeux il y a des théories qui disent qu'il aurait dû évoluer en en papillusion je vois très bien pourquoi les gens disent ça on retrouve les mêmes yeux un peu les mêmes antennes aussi mais toujours est-il que ce Pokémon est vraiment très bien exécuté je trouve on devine son type poison de par sa couleur vraiment cool Aéromite c'est pareil je vais le mettre en incroyable on prend un Pokémon enfin on prend un animal une mythe on lui rajoute un type poison avec le violet les grands yeux les ailes comme ça c'est vraiment bien exécuté ce Pokémon est très beau et vraiment c'est aussi une réussite pour le type insecte je le mets pas plus haut parce que on a déjà Papillusion on a déjà Dardargnon là c'est une mythe ok il va rester il va rester en incroyable en fait j'ai pas vraiment d'argument pour ne pas le mettre en gouttière Aéromite quand j'y pense mais j'ai moins d'attache quand même avec ce Pokémon qu'avec Dardargnon Papillusion et tout ce qui est au dessus donc on va le laisser là quand même ensuite on a un Cécateur alors un Cécateur c'est du top 3 directement c'est un de mes Pokémon préférés j'adore ce Pokémon il est super cool c'est une montre religieuse avec des espèces de faux comme ça au bout des pattes il est beau il est effrayant il est stylé il est inspiré d'un insecto vraiment cool la montre religieuse je pense que la plupart des gens aiment un Cécateur c'est à mon avis un des on va dire des top 15 design de la série il est vraiment incroyable j'adore ce Pokémon donc top 3 ensuite ensuite on a Megascarabrut et Scarabrut alors Megascarabrut on va mettre en Incroyable on va mettre en Incroyable et pas en Godtière parce que je trouve qu'il est un poil chargé il est un peu un air de Digimon presque comme ça je trouve même s'il est très fort en stratégie il est il est sympa il est pas aussi bien je trouve aussi bien réalisé que ce qu'il y a en dessus donc pour cette raison là on va le laisser dans Incroyable et par contre Scarabrut standard je vais le mettre en Godtière vraiment très très bien exécuté ce Pokémon on prend un Scarabée on lui rajoute une bouche qui fait peur comme ça il est vraiment cool il est vraiment bien fait un très bon design de l'ingé de ce Scarabrut ensuite on a on a Coxy 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 je le trouve très cool au niveau du design il est bien exécuté après voilà c'est une coccinelle on va pas rajouter grand chose mais suffisamment pour que le Pokémon soit mignon soit plus ou moins intéressant alors il est nul à chier en stratégie mais c'est pas forcément grave donc je vais le mettre en très cool pour cette raison là Coxy Clac son évolution son évolution aussi je vais le mettre en très cool il aurait pu aller plus haut si on pouvait en faire quelque chose en stratégie ces deux Pokémon sont particulièrement nuls donc voilà que ce soit pour l'aventure ou pour la stratégie c'est pas des Pokémon qui vont vous être utiles et à ce niveau là c'est dommage mais en termes de design ces Pokémon sont très très bien exécutés Mimigal 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 je vais le mettre en très cool aussi c'est une araignée une Migal comme ça qu'on a pris on l'a mis un peu un visage sur le dos pour faire un peu peur à ses adversaires comme on peut le voir dans la réalité beaucoup d'animaux font ça et du coup c'est bien exécuté encore une fois c'est une Migal on lui rajoute un petit côté sympa avec les mandibules rouges la petite courte sur la tête le design c'est bien fait le Pokémon est chouette après voilà c'est pas un Pokémon que j'ai eu dans mes équipes stratégiques ou d'aventure pas vraiment d'attache en plus mais je trouve ce Pokémon sympa son évolution je vais la mettre au même niveau pour les mêmes raisons il aurait pu aller plus haut s'il était un peu viable mais quoi que Mimigal qui est plus mis en avant la couleur qui change ça le rend plus original non c'est vraiment très bien exécuté Mimigalos donc on va le monter ensuite on a qui on a Yanma 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 Pokémon alors j'hésite Yanma entre sympa ou très cool j'hésite 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 on va le mettre en très cool parce que son Shiny est magnifique je prends un peu les arguments que je veux son Shiny est très beau son Shiny en bleu est vraiment super j'aime bien l'idée d'un Pokémon libellule on avait pas eu ça avant donc après les insectes il y a des milliards d'inspiration possibles mais Yanma Pokémon sympa premier Pokémon libellule c'est bien fait une libellule rouge avec ses grands yeux comme ça bien exécuté rien à dire ça va en très cool ensuite on a pomme de pique pomme de pique pomme de pique ça va aller j'hésite on va aller en très cool aussi pour pomme de pique on prend une sorte de pomme de pain en fait et on lui donne un type insecte c'est original on anime un végétal comme ça j'aime bien ses deux petits yeux comme ça ça lui rend un côté un peu mignon un peu mystérieux c'est cool j'aime beaucoup j'aime beaucoup fortress forêtresse ou forêtresse je sais pas comment on dit forêtresse je pense que je vais le mettre en incroyable type insecte acier un excellent type un des premiers représentants avec ce qui vient après j'adore j'adore ce pokémon il est vraiment sympa l'aspect qu'il a sa carapace autour de lui de type acier c'est cool une espèce de verre caché dans une carapace en fait ou je sais pas exactement ce que c'est mais très bien réalisé un pokémon qui est un shiny magnifique aussi un double type excellent et pour ces raisons là on va le mettre on va le mettre en incroyable ensuite on a méga sisaiox et sisaiox on va d'abord faire sisaiox 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 c'est top 3 mais sans question sans hésitation ce pokémon est un des pics design de la série tout comme un sécator il est magnifique il a le type insecte acier stratégiquement c'est un monstre il est super cool au niveau du design son shiny est très très beau en vert il a ses pinces avec des yeux dessus pour faire peur non franchement sisaiox c'est vraiment un des meilleurs design de toute la série tous les types toutes les générations il mérite sans aucun doute son top 3 et en plus en stratégie en stratégie moi j'utilise tout le temps dans mes monos insectes il en fait toujours partie c'est sûrement le meilleur pokémon insectes à discuter avec avec un autre qu'on verra plus loin mais un crop ce pokémon je l'adore j'ai une attache particulière avec lui ça a été longtemps un de mes pokémons préférés ça l'est encore vraiment j'adore ce pokémon et bon bah du coup sa méga on va pas la mettre en top 3 le top 3 on va mettre les formes de base sa méga je vais la mettre en godetière elle est très sympa je préfère quand même Sisaiox à méga Sisaiox mais on l'a rendu un peu plus bulky encore un peu plus menaçant j'aime beaucoup même si je préfère quand même vraiment Sisaiox ensuite on a Karatrok alors Karatrok pokémon insectes roches avec une défense super élevée j'aime beaucoup Karatrok j'aime beaucoup je vais le mettre ici pour son aspect un peu un peu sympa un peu troll aussi dans la strat il est intéressant il peut poser les pièges de roc les la toile gluante il peut faire encore il peut faire toxique il peut faire plein de choses j'aime beaucoup ce pokémon il est très utile en strat il paye pas de mine comme ça on dirait pas mais pokémon qui a vraiment une défense incroyable donc j'aime beaucoup on va le mettre en incroyable ensuite on a méga Scarino et Scarino donc Scarino ça va partir en godetière tout de suite ça va partir en godetière tout de suite le pokémon est juste génial c'est un scarabée un scarabée combat il est bleu il est mignon il a du charisme il est imposant il est fort en stratégie il est pas mal non plus j'ai beaucoup d'attaches envers ce pokémon donc ça va partir en godetière absolue sans hésitation sa méga sa méga je suis je suis moins fan je suis moins fan de sa méga et là un peu le côté là un peu le côté digimon aussi si j'ai mis méga scarabrut là je vais mettre méga scarino ici je reorderai à la fin précisément les catégories pour l'instant je vais juste les mettre comme ça un peu ouais je trouve qu'il a un peu ce côté too much méga scarino c'est dommage c'est bon c'est un peu conne qu'il y a une des plus hautes attaques du jeu il doit être en top 5 des attaques du jeu très puissant mais il perd un peu son un peu de son charisme en méga évoluant je trouve ensuite on a chenipote 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 je vais le mettre en sympa il est il est sympa c'est c'est une chenille ok on avait déjà chenipan on avait déjà aspico est-ce qu'on avait besoin d'une autre chenille pas forcément mais c'est quand même bien exécuté je trouve donc pour ces raisons là je vais je vais le mettre en sympa ensuite on a armulisse et blindalice alors là c'est armulisse je vais le mettre en pas ouf les deux je vais le mettre en pas ouf parce que je trouve que ces pokémons changent vraiment très peu de l'un à l'autre je salue l'idée d'avoir un pokémon qui peut évoluer un peu de manière random entre deux voilà c'est assez intéressant mais il n'y a pas assez de différence je trouve entre armulisse et blindalice c'est vraiment c'est les mêmes quand on les regarde de loin comme ça on repère pas forcément qui est qui tout de suite donc c'est dommage ils auraient pu les différencier davantage je trouve et là ils seraient remontés vraiment mais voilà c'est pas des pokémons qui sont forts ou quoi mais en plus ils se ressemblent ils se ressemblent énormément ils se ressemblent trop c'est dommage si vous voulez faire une idée faites là jusqu'au bout faites une ligne complète qui est différente peut-être pas genre deux pokémons différents mais qui se ressemblent à fond c'est dommage je trouve ensuite on a charmillon donc charmillon je vais le mettre en pas ouf parce que je trouve que c'est une espèce de papillusion en moins bien mais en plus coloré on avait déjà papillusion il apporte pas grand chose ce pokémon je trouve ok il a un petit néon roulé comme ça c'est sympa mais comme on pas fan il est pas je le trouve pas spécialement joli je le trouve pas il est pas fort il a pas grand chose même pas vraiment mignon pas ouf vraiment pas fan papinox papinox c'est pareil je le trouve vraiment pas joli pour une fois il apporte rien je trouve c'est un peu un peu décevant je trouve papinox aucune il a il a pas d'armes en fait ce pokémon on aurait pu renommer ce tiers sans armes je trouve qu'il a pas d'âme voilà ensuite aragdo 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 je vais mettre en sympa une petite insecte qui marche sur l'eau comme ça l'idée est cool le design est très simple en pokémon insecte eau c'est sympa on va le mettre ici masquadra son évolution je suis moins fan vraiment je vais mettre en hoquetière je préfère aragdo que masquadra je le un peu bizarre son design en vrai ok il a ses ailes où il y a des yeux dessus ça fait un peu peur on dirait comme ça un peu un visage comme ça on dirait presque un visage de chat en fait je sais pas si c'est voulu si on regarde là ça fait le museau avec les yeux le nez les moustaches dans ce sens là c'est sympa j'avais jamais vraiment fait gaffe en fait mais quand même pas trop fan du pokémon ensuite c'est ningal 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 je sais pas comment on dit pas fan non plus du pokémon pas pas trop fan on va il a une mécanique qui est sympa pour l'évolution donc on va le mettre on va le mettre en sympa parce que voilà il évolue en ninjasque mais en ninjasque mais on a besoin d'une place libre dans l'inventaire pour avoir un munja et ça je trouve ça très très sympa sur l'idée ninjasque ninjasque on va le mettre on va le mettre incroyable on va peut-être pas le mettre en god tier ninjasque on va le mettre en god tier très sympa l'idée de l'espèce d'abeille ninja comme ça qui augmente sa vitesse à chaque fois avec son talent il est super bien réalisé je trouve il est intéressant à part en incroyable munja munja je suis pas hyper fan du design mais l'idée est bien donc je trouve ça très cool en plus en stratégie on peut l'utiliser si on a pas de dégâts résiduels ou d'attaques super efficaces sur lui il peut vraiment poser problème donc rien que ça c'est cool on va le mettre dans très cool pour cette raison ensuite on a Luciole et l'autre les deux Lucioles j'aime vraiment pas ces pokémon j'hésite entre les mettre en raté ou éclaté au sol j'aime vraiment pas un peu de peine peut-être à l'expliquer je les trouve pas beaux je trouve qu'ils apportent absolument rien en plus ils sont deux ils prennent de la place dans le pokédex pour pas grand chose c'est pas des pokémon intéressants je trouve pas qu'ils sont bien réalisés et quoi on va les mettre en éclaté au sol j'aime vraiment pas ces pokémon ils ont jamais fait partie d'une seule de mes teams je les ai chaque fois que j'ai capturé ça reste dans la boîte directe ils apportent rien ils sont ils sont vides ils sont par deux quoi vous auriez pu en faire un ça aurait été largement suffisant pas besoin d'en faire deux quoi donc pour ces raisons là ça va aller en éclaté au sol j'aime vraiment pas ces pokémon ensuite on a Anorith Anorith le petit fossile de la 3G je le trouve très sympa Anorith pendant très longtemps j'ai cru que ses yeux c'était les points rouges en fait là quand j'étais gamin j'ai pas fait gaffe que ça c'était ses yeux et pour ça je le retrouvais encore plus cool parce que si on enlève un peu ses yeux il gagne encore en charisme je trouve très sympa l'idée d'avoir un fossile insecte j'aime bien l'idée c'est chouette il est mignon comme ça il a quelque chose ce pokémon il a de l'âme il a de la gueule et j'aime beaucoup Armaldo il est très cool mais il est moins sympa qu'Anorith je trouve on aurait pu faire autre chose de plus intéressant il a l'air un peu teubé en vrai avec ses yeux comme ça je trouve que c'est un peu dommage après le pokémon en soi il est pas spécialement fort non plus donc pas grand chose à ce niveau là je vais le mettre en très cool ensuite on a Krixik Krixik je vais le mettre en sympa c'est un petit un petit criquet chef d'orchestre c'est plutôt bien réalisé mais encore une fois c'est pas un pokémon avec lequel j'ai avec lequel j'ai une attache particulière voilà c'est un petit insecte random en plus donc je vais le mettre en sympa mais le Krik mais le Krik c'est pareil il est sympa le plus gros on comprend encore assez bien le côté chef d'orchestre plutôt bien réalisé avec les moustaches mais pas grand chose de plus pour ce pokémon après on a les formes de Shiniti alors c'est pas tous les classés on va prendre juste la première je vais mettre la forme de base on détente pas ouf ou raté je vais mettre en pas ouf je vais mettre en pas ouf je trouve que c'était pas nécessaire d'avoir trois formes différentes sur ce pokémon enfin c'est une idée sympa non c'est pas que c'est pas nécessaire c'est une idée sympa mais elle ne m'inspire pas plus que ça c'est pas le pokémon particulièrement bien réalisé un tas de feuilles ou un tas de gravats ou un tas de déchets je crois je suis même pas sûr on va pas on va pas tout mettre on va juste mettre une forme j'aime pas spécialement je trouve qu'il apporte pas grand chose c'est un peu un insecte random on a un peu tendance à oublier sa présence mais je vais pas le mettre en raté parce que juste après vous verrez pourquoi chez Nizelle son évolution je vais la mettre elle en raté j'aime pas j'aime pas du tout on sait pas trop à quoi ça ressemble c'est pas beau c'est pas fort c'est rien c'est random c'est oubliable c'est sans arme c'est sans arme par contre papylord papylord j'aime beaucoup papylord c'est vraiment très cool c'est un papillon vénère on voit comme il y a une sacrée différence par rapport à papylusion l'aspect l'aspect plus agressif du papillon est vraiment mis en avant j'aime bien son design est très réussi son shiny est incroyable il est magnifique son shiny je l'adore j'ai une certaine attache envers ce pokémon donc on va le mettre en incroyable et c'est aussi pour ça que j'ai pas mis Shinity en raté parce qu'il peut avoir une évolution sympa donc voilà happynitry happynitry ouais c'est du hockey tiers j'ai un peu le somme contre ce pokémon parce que j'ai chopé deux shiny et les deux c'était des mâles forcément parce qu'il y a 15% de chance d'avoir une femelle uniquement donc ouais c'est un peu des blocs de miel d'une ruche qu'on a mis qu'on a assemblé pour faire un pokémon franchement hyper inspiré on pourrait même le mettre on va même le mettre un peu plus bas mais le fait qu'il y ait que les femelles qui évoluent je trouve l'idée sympa même si ça me fait chier parce que j'ai deux chats animaux je trouve l'idée sympa parce que voilà c'est la reine la reine des aveilles quoi ça fait vraiment du sens par rapport au monde réel et ça je salue la tentative je salue l'idée et pour ça on va quand même lui donner la moyenne la moyenne basse mais la moyenne combien la moyenne c'est voilà c'est entre sympa et ok tiens se dire que sympa c'est la moyenne plus et ok tiens c'est la moyenne moins pour faire une idée ensuite on a Happy Rain très très bon pokémon je le trouve vraiment stylé il est super joli il est bien exécuté il a cet aspect vraiment un peu un peu vénère comme ça que j'aime bien on va le mettre on va le mettre en incroyable Rapion Rapion petit scorpion très cool je juge le pokémon en tant que tel il est il est bien réalisé il est vraiment bien réalisé Rapion et c'est dommage je suis vraiment moins fan de son évolution de la score déjà il perd son type insecte c'est dommage je trouve et ouais le petit scorpion comme ça en tant que tel si on juge que Rapion il est vraiment cool avec ses yeux de couleur un peu scion comme ça le scorpion c'est un animal que je trouve vraiment intéressant je crois pas qu'on avait un autre pokémon scorpion avant si je ne dis pas de bêtises oui on avait on est score plane on est score plane mais c'est pas un pokémon insecte voilà très sympa Rapion j'aime beaucoup on va le mettre en incroyable Yanmega Yanmega l'évolution de Yanma pareil j'adore son design on a pris on a pris Yanma on l'a rendu vraiment plus chouette en plus vénère avec changement de couleur un aspect un peu préhistorique comme ça ça pourrait être un bugon fossile je trouve Yanmega Joanie est aussi très joli j'aime beaucoup ce pokémon j'aime beaucoup ce pokémon en stratégie c'est pas le meilleur mais on peut faire des trucs avec donc pour ces raisons là on va le mettre en incroyable alors ensuite on a Larveillette Larveillette petit pokémon larve assez mignon pas vraiment d'attache en plus vis-à-vis de ce pokémon donc on va le mettre en sympa c'est déjà très bien pour lui il est mignon il est bien réalisé il est cool mais sans plus quoi ensuite couverdure couverdure pas hyper fan je vais mettre en je vais mettre en hoquetière je vais mettre en hoquetière c'est une espèce de cocon allez non on va le mettre en sympa aussi parce qu'ils ont fait un cocon mais pour une fois ils ont fait que il y a toujours ses yeux qui ressortent et c'est une sorte de couverture qu'il a en cocon c'est pas une carapace complète donc ça change un peu j'aime bien j'aime bien cette idée là qu'ils aient changé un peu donc on va le mettre là et après monternelle monternelle on reprend un insecte qui est vraiment très cool la montre religieuse mais on en fait un truc que je suis pas franchement fan je vais mettre hoquetière parce que je pense qu'il y avait mieux à faire avec en partant de ça je pense qu'il y avait bien mieux à faire que d'arriver qu'on d'arriver ici donc pour ça je vais pénaliser et je vais mettre en hoquetière ensuite on a comment il s'appelle venipat si je dis pas de bêtises c'est ça je crois que c'est ça venipat venipat je le trouve très très cool petit insecte qu'on avait pas trop vu comme ça un peu ouais un peu énervé comme ça la couleur rouge son design est sympa et bien réalisé donc très très cool on va le mettre ici ensuite alors là il est brutapode et ça c'est quoi ça c'est quoi c'est quoi c'est quoi peu 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 scooblid oui c'est vrai scooblid scooblid sympa le design est bien réalisé scooblid très bien réalisé je trouve on va le mettre on va le mettre en très cool pas le mettre en incroyable ni en gottière parce que c'est encore une fois c'est une espèce de cocon après voilà c'est récurrent aux insectes mais il est très sympa il est très sympa mais je pense qu'il est à sa place ici voilà c'est un pokémon pas pas totalement évolué pas quand même brutapode brutapode j'aime beaucoup le pokémon ça part en incroyable en plus en stratégie on peut en faire des choses il est intéressant il a un chine plutôt cool le design est vraiment bien pensé je trouve c'est de l'incroyable pour moi ensuite on a Krabicock Krabicock il est qu'est-ce qu'on fait de ce pokémon qu'est-ce qu'on fait de ce pokémon il est il est sympa il est sympa sans plus quoi l'idée est chouette l'idée est chouette le pokémon est plutôt mignon on va le mettre en sympa à Barack je suis moins fan on va le mettre en hockey tiers il est moins il est moins intéressant je trouve que Krabicock on le voit pas trop il y a tout son rocher qui prend tout le pokémon ouais j'aurais pu le mettre en pas ouf mais il y a quand même une idée derrière du pokémon qui a pris voilà un rocher comme comme protection comme carapace donc il y a une petite idée derrière une recherche pourquoi pas pourquoi pas ensuite Karabing Karabing ouais sympa sans plus quoi il y a de l'idée il y a de l'idée derrière ce pokémon mais pas une attache particulière non plus donc on va le laisser ici pour l'instant Lansargo Lansargo je le trouve très cool très cool ou incroyable est-ce que j'aime plus Lansargo que ce qui est ici ou est-ce que je l'aime autant que ce qu'il y a là non non le type insecte acier est très très intéressant le pokémon est chouette un peu en pokémon gladiateur comme ça on insecte l'idée l'idée est appréciable j'aime j'aime bien statistique statistique le pokémon qui est il me semble le pokémon le plus petit du jeu on prend une tique on lui ajoute un élément électrique et ça en fait quelque chose de vraiment vraiment bien réalisé je trouve j'aime beaucoup il est mignon il est parfait ce pokémon il est mignon il a type électrique qui est bien incorporé il a la gimmick d'être le plus petit pokémon du jeu vraiment il est très chouette on va le laisser là et megavolt megavolt ça part en gottière c'est un peu conne que j'aime beaucoup un très bon design de la 5g une migale électrique tout comme statistique je trouve que c'est vraiment bien réalisé on prend une migale on lui ajoute un élément l'électricité et voilà c'est tout il n'y a pas besoin de faire plus c'est très bien fait bravo game freak peu 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 ensuite c'est escargot escargot je vais mettre en sympa on va faire on va faire lancer argo ouais sympa sympa son plus en vrai c'est pas sa bouche est un peu bizarre en fait ça me dérange si il y avait une bouche différente ça aurait été mieux mais comme ça je ne peux pas le mettre plus haut lima speed lima speed c'est incroyable on prend une limace un pokémon qui est lent tu vois genre je suis une limace je vais être lent et bah non méga rapide je suis un ninja et je trouve ça cool il fallait y penser à l'idée franchement c'est bien trouvé de la part de game freak GG le pokémon est stylé les pokémon et ninja sont généralement très stylés donc j'aime bien ce pokémon même si je ne l'ai pas forcément beaucoup utilisé je le trouve très stylé ensuite on a fermite fermite est-ce que c'est du godetier ou du incroyable fermite fermite on va le mettre on va le mettre incroyable je le mets déjà là en incroyable je sais qu'il sera élevé une fourmi d'acier super fort les fourmis peuvent porter jusqu'à je ne sais pas 10 20 100 fois leur poids je ne sais pas exactement c'est super impressionnant je pense que c'est pour ça que ce pokémon a une attaque aussi élevée en stratégie il peut être très intéressant avec son talent en agitation où il tape plus fort mais il baisse la précision il peut être très bien comme ça peut être très frustrant j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée très bien réalisée bravo game freak ensuite on a Pyronie les amis Pyronie Pyronie c'est du godetier absolu Pyronie c'est vraiment du godetier pokémon très bien réalisé un pokémon préféré enfin en évolution mais je trouve que c'est vraiment bien réalisé une larve de feu comme ça méga stylé je n'ai déjà parlé dans matérielle et sur le pokémon type feu le pokémon est vraiment parfait il est bien réalisé c'est un pokémon qui tape sur l'attaque et qu'en évoluant il tape sur le spécial j'aime bien ça aussi bravo vraiment bien bien fait et Pyrax les amis sans eau d'hésitation c'est c'est du top 3 Pyrax c'est aussi un des meilleurs designs je trouve de de pokémon de manière générale c'est une une espèce de mythe slash papillon plutôt une mythe je pense de feu super beau ce pokémon son shiny est incroyable en stratégie c'est un des meilleurs pokémon il est toujours dans mes teams mono insect forcément j'adore ce pokémon c'est un de mes pokémon préférés c'est du top 3 incontestable pour moi voilà j'adore Pyrax j'adore Pyrax il est trop bien il a tout pour lui il est beau son shiny est magnifique il est fort en strat l'idée est bien faite le design est bien exécuté il y a une suite logique par rapport à sa pré-évolution franchement c'est du 20 sur 10 ce pokémon 20 sur 10 ok ensuite on a Genesect Genesect on va mettre on va mettre en très cool Genesect j'aime bien l'idée en très cool ou incroyable on va mettre en incroyable j'aime bien j'aime bien quand même l'idée c'est un pokémon insecte acier qui est encore une fois un excellent type insecte acier on va pas se le cacher le pokémon tape très fort c'est stupide à quel point il est fort ce pokémon un peu une espèce d'alien insecte très cool j'aime bien l'inspiration le film est sympa avec le Genesect shiny j'aime beaucoup par rapport incroyable ensuite on a alors comment il s'appelle l'épidonie et pérégrin l'épidonie c'est ok tiers c'est une larve de plus et pérégrin pas ouf j'ai oublié l'existence de ce pokémon donc c'est dire vraiment pas ouf je sais pas j'aime pas c'est quoi ça c'est des poils c'est des un cocon je sais pas le définir en fait je sais pas le définir j'aime pas et ce million je vais mettre en pas ouf aussi c'est un papillusion bis repetita ok il a 65 000 formes mais bon on fait pas un pokémon intéressant pour autant je trouve j'aime pas j'aime pas on avait déjà on a assez de papillons quoi faites nous des trucs il y a suffisamment d'insectes différents pour faire des trucs stylés quoi ensuite on a Larvibulle Larvibulle je trouve le design très bien réalisé une larve avec des méga mondibulles comme ça au contraire de l'épidonie il a vraiment de l'âme ce pokémon il est vraiment bien fait contrairement à ce truc là donc je vais le mettre en incroyable ensuite il gagne il gagne le type électrique et quand il se transforme en chrysapil il a pile insectes pile je suis franchement pas fan je suis franchement pas fan en vrai j'aime pas j'aime pas il y a peut-être une inspiration autre c'est une pile c'est une fucking pile je veux dire non 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 c'est moche c'est moche non non j'aime pas du tout je cautionne pas pas en rater loup canon loup canon loup canon pokémon sympa pokémon sympa on va le mettre en très cool insectes insectes électriques si je dis pas de bêtises pokémon qui tape fort même s'il est lent c'est dommage qu'il soit long parce que son design il fait plutôt penser un peu qu'un rapide intéressant très cool insectes électriques il y a que migavolt esthétique qui l'ont si pas de bêtises pardon je bail ouais il est intéressant sympa j'ai pas d'attache particulière en plus avec ce pokémon ensuite on a bombidou de pokémon insectes fées donc c'est le premier qui a ce double type si je ne dis pas de bêtises très sympa j'aime bien comme ça c'est un tout petit pokémon il est mignon on voit qu'ils ont encore des idées ils arrivent à faire des trucs sympas très cool son évolution rubombelle je crois rubombelle oui c'est ça rubombelle rubombelle très très cool aussi j'aime beaucoup il est mignon on sent le type fée qui a bien été incorporé au pokémon voilà c'est pas un random papillon de plus c'est vraiment un pokémon qui a du charisme qui apporte des choses en plus en stratégie il peut être intéressant j'aime beaucoup ce pokémon donc on va le mettre incroyable ensuite on a arachnid non arachnid non c'est pas ça araquois 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 on a araquois le petit pokémon un peu insecte alien on va dire il est il est très cool il est très cool ce pokémon araquois c'est il est marrant on dirait un peu qu'il a un casque d'astronaute comme ça et en même temps c'est une bulle donc c'est chouette l'idée l'idée est bien trouvée et tarambule tarambule pokémon vraiment vraiment très cool je sais pas si je vais le mettre en godetière ou en incroyable on va le laisser en incroyable pour l'instant c'est un pokémon qui est intéressant son chagrin est magnifique son talent fait carrément du sens avec voilà ses attaques hauts qui sont renforcées on voit sa bulle ses petites bulles un peu partout c'est vraiment chouette c'est bien trouvé bravo gamefreak plus de design comme ça s'il vous plaît ensuite on a saufkipou 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 je vais mettre en je vais mettre en très cool le petit saufkipou j'aime bien l'idée du pokémon qui qui fuit comme ça qui est un fuyard ça va bien avec son design on a pas de peine à croire que c'est un pokémon qui va se barrer dès qu'on va le voir l'espèce de petit le port poisson d'argent je sais pas exactement mais très sympa j'aime bien sarmouraï sarmouraï aussi c'est c'est pas si je mets en goût de terre sarmouraï ou pas si je mets pas fermite en goût de terre je peux pas mettre sarmouraï en goût de terre on va le laisser là très bon pokémon très stylé sarmouraï sarmouraï l'armure le sarmouraï l'insecte qui est lié je sais plus ce que c'est mais c'est assez vénère comme ça c'est bien c'est bien exécuté je suis pas fan de son talent c'est chiant qu'il y ait ce talent là je trouve mon strat ça limite beaucoup donc ça c'est ça c'est vraiment dommage il avait pas eu son talent je pense que il aurait pu être utilisable un peu plus en stratégie plus intéressant je vois-t-il que c'est un pokémon que j'aime beaucoup et on va le laisser en incroyable ensuite on a mousqueteau mousqueteau le pokémon insecte bodybuildé j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'aspect d'avoir un insecte balèze comme ça c'est c'est vraiment cool j'aime bien en plus il est fort en strat je le joue dans ma team actuellement il peut vraiment faire des bonnes des bonnes choses avec bien le jouer avec le mouchoir choix ça surprend c'est un objet qui le rend plus rapide mais qui le bloque sur une attaque pour ceux qui ne savent pas c'est pas mal j'aime bien j'aime bien l'idée j'aime bien le design j'aime bien le concept c'est un peu une caricature mais il est drôle j'aime beaucoup une des meilleures ultra chimères je trouve ensuite on a Ferramoza son nom français c'est quoi c'est Concrelove je crois c'est ça Concrelove Concrelove aussi très très bon design une ultra chimère vraiment bien elle est super fort elle est très rapide et elle tape très fort sur les offenses elle a un aspect un peu humanoïde mais ça ne me dérange pas trop parce que c'est une ultra chimère donc ils sont censés venir d'une galaxie d'un multivers différent on va dire très bien amené Pokémon à l'allure féminine comme ça d'alien vraiment bien exécuté donc je salue ensuite on a le Pokémon c'est quoi Larve Larve Radar Larvada un truc comme ça ça s'appelle Larvada c'est ça Larvada ouais au Kétiard je veux dire c'est une larve non si j'ai mis cette larve là en Kétiard lui je vais la mettre plus haut parce qu'il y a un concept que c'est un radar donc on va le mettre ici c'est une petite larve avec quelque chose en plus il est sympa il est sympa son évolution son évolution coléodome coléodome son évolution est vraiment bien réalisé je trouve donc c'est là ouais est-ce que ça mérite d'être si haut non ça ne mérite pas d'être si haut j'aime pas autant que ce qu'il y a ici on va le mettre en très cool on va le mettre en très cool là ils ont fait une carapace ok encore une fois mais ils ont fait un truc plus stylé c'est un pokémon qui est type psy on voit qu'il a cette carapace un peu particulière ses yeux aussi c'est pas juste une carapace c'est une carapace avec une espèce de relief un peu mystique comme ça j'aime bien j'aime bien l'idée et astronel astronel très sympa le pokémon très sympa bien exécuté je vais le mettre en incroyable une espèce du coccinelle un peu vénère prend voilà c'est coccy c'est juste coccyclaque c'est des coccinelles chou bien réalisé il n'y a pas grand chose en plus mais ça fait le taf et là c'est une coccinelle vénère psychique un peu un peu ce que t'es alien aussi je trouve qu'on voit dans ce pokémon et c'est vraiment chouette j'aime bien je l'ai pas beaucoup joué faudra peut-être que j'essaye mais en termes de design en tout cas et puis de l'appréciation du pokémon je le trouve sympa ensuite on a gripat 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 c'est incroyable aussi le petit scolopendre de feu très bien exécuté c'est un scolopendre on lui met le type feu et ça rend vraiment hyper bien incroyable sans aucun doute et son évolution scolocendre également ça va être dans les tops du incroyable ça sans trop de doute un design extrêmement bien fait pour les mêmes raisons que gripat c'est une évolution logique ça fait du sens que ce soit deux dans la famille vraiment au top ensuite on a frissonny frissonny encore une fois j'aime beaucoup j'aime beaucoup frissonny je trouve que c'est vraiment un bon design une petite lard du glace comme ça très très chou c'est très bien réalisé bravo et pour finir belle de neige belle de neige c'est du god tier franchement c'est du god tier plus plus j'aime vraiment beaucoup ce pokémon c'est un pokémon insecte glace si vous voulez faire un pokémon insecte glace ça représente parfaitement ce type c'est extrêmement bien exécuté en plus en strat même s'il est mal classé moi j'aime beaucoup l'utiliser parce que c'est un mur défensif sur le spécial assez impressionnant en plus il a son talent qui fait qu'il prend 50% des attaques sur le spécial il peut se set up avec avec quiver dance papier au dance vraiment super intéressant ce pokémon j'aime beaucoup vraiment un gros gg à gamefreak pour faire un design pareil ok il manque achécateur dans cette liste il n'y est pas achécateur une nouvelle évolution de un sécateur je pense que je l'aurais mis en en incroyable en bas d'incroyable je pense il avait été là donc voilà la tier list on va juste réordrer un petit peu pour mettre tout ça dans dans l'ordre d'appréciation donc à gauche ceux que je préfère à droite ceux que j'aime le moins on va dire parmi un tiers donc pour le le top 3 je sais pas si je préfère irax ou ou si zayox les deux sont égalité franchement le top 3 c'est vraiment difficile à classer je trouve on va le laisser comme ça je pense ça représente assez bien la réalité ensuite en god tier on va mettre on va mettre ça comme ça avec dardarnian méga dardarnian qui d'autre megavolt frosmos avant megavolt en vrai j'aime beaucoup frosmos formule de neige après je pense qu'on aura scarino carabrut aspicot chenippon papillusion ouais comme ça ça me semble très bien ensuite fermite je vais mettre fermite scolossonde ça me semble bien qui est-ce qui mériterait de monter un peu mouscoteau j'aime beaucoup tarambule j'aime beaucoup aussi megascarabrut je pense ça sera plutôt vers le bas en fait vers le bas jenessec je trouve je trouve cool j'aime bien jenessec forêtress aussi même plus que forêtress je pense s'il va là j'aime beaucoup forêtress caratroc aussi il mérite sa place assez haute qui en a d'autres qui en a d'autres papylord j'aime j'aime bien statistiques statistiques c'est aussi très très bien qui mériterait de monter un peu ripat c'est vraiment cool megascarino ça reste ça reste sympa même si c'est un peu un digimon quand même on va pas le mettre trop haut après voilà plus on avance dans le tiers moins c'est important on va dire l'ordre plus il y a de pokémon mais on va quand même essayer de classer ça un peu on va mettre ça non aéromite aéromite il mérite d'être plus haut aéromite il mérite d'être là ninjas ceux là c'est vraiment des digimons ces trucs je suis pas fan enfin parmi parmi ce tiers là on va dire ok nourrit je mettrais pas aussi haut ça je la remonterai elle est vraiment très stylée pas autant que ça on va la mettre là ok ensuite qu'est-ce qu'on a je pense que je préfère megavolt à mimitos un peu lima speed tarmouraï ici ok ouais je crois qu'on est pas trop mal on est pas trop mal comme ça ça me semble bien pour le tiers incroyable donc avec fortress qui est celui que je préfère megascara brut celui que j'aime le moins ensuite dans le tiers très cool dans le tiers très cool je pense que je vais mettre pomme de pique en premier pomme de pique j'aime beaucoup ensuite on va mettre ganma mimigal ouais c'est de la 2G en fait ça c'est tout de la 2G il y a juste araqua ouais je pense que lukanon il va tout derrière c'est pas vraiment mon préféré comme ça ça me semble bien dans les sympas dans les sympas bon après plus on descend au moins il y a de moyade importance à faire ça on va dire je pense chenipote ça me semble pas mal c'est quoi ceux que j'aime le moins lui je suis pas trop fan dans ce tiers là lui ça va en vrai lui non carabine non lui non plus j'aime pas trop sa bouche lui je le trouve un peu insipide exique melocric aussi ouais comme ça je pense que c'est pas mal pocketière on va mettre paracect mascadra pinitri en vrai c'est quoi c'est monternelle je suis vraiment pas fan de ce pokémon j'aime pas dans les pas ouf on va quand même mettre charmillon avant tapinox aussi sinon ça me semble ouais allez l'autre papillon il est quand même plus joli que ce qu'il y a là on va les rater on va mettre ça comme ça et voilà et voilà les amis vous l'avez ma tier list des pokémons de type insecte en partant de pyrax jusqu'à lumivole si je dis pas de bêtises donc voilà dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé pourquoi est-ce que votre pokémon est mal classé vous pouvez plaider la cause d'un pokémon si vous voulez me dire pourquoi est-ce que vous aimez pas megavolt ou pourquoi est-ce que vous adorez crise à pile ça me fera plaisir de discuter avec vous en attendant la prochaine vidéo je vous dis n'oubliez pas de liker partager vous abonner et mettre la cloche ça m'aide énormément pour la chaîne et prenez soin de vous à bientôt allez salut 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 salut